Personnellement, en plus, Elibob, ça se passe pas bien du tout. Et donc, si tu veux, à 14-15 ans, quand ton rêve de gosse, quelqu'un qui vient le piétiner d'un coup, je m'effondre. Et sur le chemin, je suis en train de cogiter. Qu'est-ce que j'ai fait comme métier ? Comment ils vont me virer ? Comment ça va se passer ? Mon passage à Lens, il est regrettable. Parce que derrière, ça découle d'une descente en Ligue 2. Je vois des gens pleurer parce qu'apparemment, il y a un terrain d'entente avec Newcastle. Je ne comprends pas trop. Mon agent ne m'a pas appelé. Mais on m'exprime clairement le souhait qu'il faut que je parte. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Colin Interview. En ce moment, je vous avoue, je les enchaîne. L'emploi du temps, il est fou. Mais c'est que du plaisir, c'est que du régal. Et aujourd'hui, j'en ai un autre qui m'a… Je ne vous le dis pas officiellement, mais en off. J'étais un peu bousculé par l'émotion. Je reçois Loïc Rémy, qui a animé mon enfance de football, qui m'a fait rêver, qui m'a régalé, même si elle était à Marseille et que ça m'a fait souffrir. Loïc, comment tu vas, mon ami ? Écoute, ça va très, très bien. Très, très bien. Merci de me recevoir. D'ailleurs, c'est vrai que ça fait un moment qu'on essaye de trouver, de caler une date, etc. Donc, merci de me recevoir avant tout. Et puis, écoute, ça va être un pure moment de plaisir à parler de choses et d'autres. À parler de choses et d'autres, oui. En tout cas, ça vaut le coup. Ça valait le coup d'attendre, donc c'est un plaisir. On va parler un petit peu de ton actualité, parce que je t'avoue, quand j'ai annoncé que tu étais avec moi aujourd'hui, les gens m'ont tout de suite dit, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il reprend un club ? Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Brest ? Où il en est, etc. Est-ce qu'il va annoncer sa retraite ? Donc, on va éclaircir les choses dès maintenant. Déjà, tu as l'air en forme, tu as l'air entretenu. Je suis tes réseaux sociaux, donc je vois que monsieur, quoi qu'il en soit, n'a pas arrêté le sport. Non, on essaye. Tu en es où, mon ami ? Qu'est-ce qui se passe ? Écoute, on essaye de garder la forme, comme tu dis. Je m'entretiens, tout simplement. Mais avec l'épisode de Brest, moi, c'était plus un… C'était révélateur dans le sens où Eric Troyes m'a donné la chance de revenir en France, de rejouer dans un club. Après huit mois sans club, ça a été une grande période pour moi où je n'ai pas pu toucher le ballon, où ça me manquait énormément. Eric m'a donné cette chance-là. Et malheureusement, c'est vrai qu'on a tout mis en œuvre pour que je puisse reprendre, avec le staff technique, etc. Mais je pense que mon corps aussi m'a fait comprendre pas mal de choses, notamment des signaux où j'ai eu des pépins musculaires pendant ces cinq mois. Donc, écoute, pour l'instant, on va dire que je suis en vacances. Je profite. Je ne te dis pas que j'arrête, je ne te dis pas que je continue. Pour être honnête, je ne veux pas me mettre ça en tête. Mais voilà, pour l'instant, je profite de mes vacances. Écoute, Loïc, c'est tout à fait à propos du coup qu'on ait cet entretien parce que j'ai envie qu'on parle de tout ce que tu as vécu. Donc, on va se remémorer de tout ça. Et on va rester dans la joie de vivre et dans la bonne humeur avec tes bons souvenirs. Toujours, toujours. Bon, on va reprendre depuis le début. Parce que dans cette émission, je le dis très souvent, j'aime bien comprendre comment a grandi l'homme que tu es devenu aujourd'hui, les influences, les peines, les joies qui ont mené à certains choix. Et pour ça, je pense qu'il faut remonter tout de suite à l'enfance parce que ça décide de beaucoup de choses. Il y en a beaucoup qui le négligent, mais ça décide de beaucoup de choses. Tu es né pas loin de Lyon, à Rieux-le-Pape, si je ne dis pas de bêtises. Alors non, c'est une petite rectif. Moi, j'ai grandi à Rieux-le-Pape. Je suis né à Lyon 4e. Voilà, c'est juste… Ah, tu es né à Lyon. Je suis né à Lyon. Ok, donc pur lyonnais 100%. Il n'y a pas de bêtises. D'accord, ok. Dis-moi, comment est la vie, la vie sociale un petit peu, la vie de famille, le niveau social que vous avez ensemble ? Dans quel environnement tu grandis, toi, avant que le foot débarque vraiment ? Alors, c'est bien que tu fasses le point là-dessus, parce que comme tu dis, je suis totalement d'accord avec toi. C'est la base de tout, c'est de savoir d'où on vient pour pouvoir connaître une personne. Alors nous, on a grandi dans un milieu très, très modeste. La maman, ma mère était femme de ménage, mon père était routier. Donc voilà, on a grandi avec ma grande sœur, qui est un an plus que moi, dans un petit quartier justement qui s'appelle Rieux-le-le-Pape, dans la banlieue périphérie lyonnaise. Et puis voilà, ça a été une enfance, je ne vais pas me plaindre, belle enfance, parce qu'il n'y avait pas le sou, mais par contre, avec les peu de moyens qu'on avait, ma mère surtout a su nous donner espritvé justement pour nous. Et ce rôle-là de maman et de papa en même temps, puisque mes parents étaient divorcés assez jeunes, pour moi, je ne peux qu'avoir de la reconnaissance pour mes pères, parce que c'est des choses qu'on réalise après coup en étant papa, et en se disant que tous les sacrifices qu'on fait pour nos enfants, en fait, c'est que la meilleure réponse qu'on peut leur donner, à n'importe quel niveau d'ailleurs, c'est d'exceller ou de faire quelque chose de nos vies honnêtement. Donc milieu très modeste. Voilà, j'ai grandi dans un quartier avec mes potes, on s'amusait avec un ballon. On avait un genre de city-stade près de la maison, donc c'était ça, nos occupations principales, c'était ça. C'était d'avoir un ballon, d'avoir cette communion entre nous et puis de prendre du plaisir tout simplement. Tu me dis que tes parents se sont séparés quand tu étais assez jeune, et il y a un bel hommage à ta maman, très bel hommage à ta maman. Ton papa joue quel rôle ? Est-ce qu'il est quand même présent dans l'éducation ? Est-ce qu'il soutient quand même ta famille ? Comment ça se passe la relation une fois qu'il y a la séparation ? Alors, pour être honnête, ça c'est un sujet qui est quand même sensible, on va dire, mais sans rentrer dans les grandes lignes. Je pense qu'aujourd'hui, ma mère, c'est le poteau mi-temps. Comme on dirait aux Antilles, c'est vraiment le mur fondateur dans une maison. Et moi, je lui tire mon chapeau, comme a beaucoup de mamans d'ailleurs, mais mon papa, c'était moins présent, on va dire, moins présent, pour résumer dans les grandes lignes. Et aujourd'hui, ma maman, c'est vrai qu'on avait cette relation-là très, très proche, très fusionnelle, justement parce qu'il y avait ce manque qui était là, et qu'elle a essayé de combler comme elle pouvait. Mais je ne peux pas dire que le papa était très présent. D'accord. Mais bon, je ne lui en veux pas du tout, et c'est comme ça. Je n'en fais pas une fatalité, c'est juste que je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qui m'ont limite forgé un caractère, parce qu'aujourd'hui, j'avais besoin de cette force de caractère pour passer le cap. L'année où toi, tu rejoins l'équipe première, on est sur la saison 2006-2007. Fred, Benzema, Wilthorpe, Govou, Malouda, c'est… Il y avait la… c'était la grosse équipe, on ne va pas se mentir. Quand tu sortais du centre de formation de l'OL pour trouver ta place en pro à cette époque-là, je te dis, tu avais Karim, Benzema, Atem Benarfa, qui étaient déjà au pro. Le reste, on s'entraînait de temps en temps avec les pros, on faisait les bancs, mais vraiment rarement. Et pour faire une place là, c'était vraiment… Aujourd'hui, je pense que Lyon, ça fait quelques années, mais a déjà plus mis en avant le centre de formation, donc on voit déjà plus de jeunes qui sortent. À l'époque, c'était compliqué. Et moi, j'ai eu… je vais dire, il y avait le talent, c'est indéniable, mais j'ai eu une part de chance aussi. Et je pense que tous les joueurs qui ont pu passer au-dessus ont cette part de chance au bon moment d'avoir l'entraîneur qu'on a la bonne, d'avoir le… je ne sais pas, le bon entraînement, enfin… et moi, clairement, ça a été ça, en fait. Ça a été le… alors j'ai eu une blessure au ménisque en pleine croissance, je devais avoir 14 ans, 15 ans. Et si tu veux, les médecins prédisaient que je devais arrêter le foot. Donc, mon genou gonflait pour rien, sans rien faire des fois, et franchement, c'est la vie. Et donc, du coup, il y a un médecin qui me réunit un jour avec ma mère, on est dans le bureau, je me fais bien, et puis le médecin nous dit, écoutez, madame, il va falloir songer à arrêter le foot, parce qu'on a tout essayé pour votre fils, on a les ponctions, etc., mais il n'y a rien qui va, et on ne comprend pas, on n'arrive pas à gérer, en fait, on est dépassé. Et le médecin me dit ça, et donc, si tu veux, à 14, 15 ans, quand tu… ton rêve de gosse, il y a quelqu'un qui vient le clétiner d'un coup en te disant ça, je m'effondre, clairement, je me souviens, ma mère qui est à côté de moi et qui me dit, écoute, ce n'est pas bien grave, peu importe ce que tu feras dans ta vie, je serai fier de toi. Alors, quand elle m'a dit ça, clairement, ça a été un élan, et puis je me suis dit, bon, OK, mais dans ma tête, c'était impossible que j'arrête le foot. Tu veux, c'était le foot ou le foot, j'étais conditionné pour ça, et je me suis dit, il est hors de question que sur la décision d'un médecin, parce que j'aurais pu, tu sais, il y a des gens qui se disent, bon, ben, c'est une fatalité, bon, tant pis, et puis ils se laissent un peu… voilà, moi, c'était hors de question. Et quand il m'a dit ça, alors certes, j'ai pleuré, et derrière, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Et au final, tu vois qu'on est en train de parler là d'une carrière, alors que les médecins te prédisaient deux, trois ans, pas plus, quoi. Donc, comme quoi, il n'y a rien d'impossible, en fait. C'est incroyable. Comme quoi, ça ne se joua vraiment pas grand-chose. Oui, il y a peu de choses, oui. La part chance, elle est quand même là. Alors, il y a de la chance à ce moment-là. C'est de la chance, mais pas que. Mais au moment de l'intégration de l'équipe première, explique-moi comment ça se passe. Quand on a une équipe première de ce niveau-là, clairement sans égal en France, sans égal, qui a doublé ses postes presque des internationaux à chaque poste, quand on est un jeune, qu'on débarque du monde de l'académie, comment on arrive à intégrer ce groupe-là ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'on nous fait un peu de place ? Est-ce qu'au contraire, c'est compétition à tous les niveaux et justement, on t'apprend en petit, si tu veux aller chercher quelque chose, il va falloir que tu viennes le chercher ? Comment ça se passe pour toi, l'intégration ? Alors, en fait, le truc, c'est qu'on s'entraînait avec la réserve de la CFA de l'Olympique lyonnais. Et si tu veux, plein de problèmes de genoux qui s'accontinuaient. Donc, je prenais beaucoup de retard, moi, par rapport aux autres, ou même les jeunes de mon âge qui étaient en sélection Espoir, qui ont fait toutes les sélections jeunes. Je n'en ai fait aucune. D'ailleurs, je n'ai fait que la sélection Espoir. Et il arrive un jour où le club, je crois que c'est en pré-saison à Châteauroux, sous l'époque de Gérard Rouillet, d'ailleurs paix à son âme, parce que pour moi, c'est grâce à lui, et je l'ai remercié à chaque fois que je l'ai recroisé sur un terrain, parce que c'est lui qui m'a lancé un peu dans le grand bain. Il partait en stage de pré-saison à Châteauroux et ils avaient besoin de quelques joueurs pour un complément d'effectifs. Et pourquoi je te dis que la part de chance est là ? Parce que j'ai été tiré dans ces joueurs-là pour justement faire le stage de pré-saison, alors que je me suis entraîné quelques fois avec les pros. Et à ce moment-là, je me dis que c'est la chance d'une vie et c'est le train qui passe et qu'il faut le prendre maintenant. C'est maintenant ou jamais. Et donc, je pars en stage à Châteauroux, mais pour moi, tu vois, c'est des trucs tout nouveaux qui viennent. C'est des avions privés, c'est des hôtels de luxe, c'est des trucs dont je n'ai pas l'habitude du tout. C'est des grands joueurs, c'est une équipe qui est championne de France. Et je suis conscient de tout ça en me disant, « Waouh, c'est un truc de foot qui t'arrive. » Mais par contre, je suis aussi conscient de ne te laisser pas influencer par tout ça. T'es là pour une raison, donc fais ce que t'as à faire. Tu vois, t'es en mission, clairement. Et donc, on arrive, etc. Le stage commence. Et là, je me dis, « Écoute, t'as rien à perdre. T'as tout à gagner. Fais ce que t'as à faire. Donne tout. » Et donc, je tombe contre les mecs, Abidal, le mec et les Chris, Kassapa, Toto Skilachi, tu vois, des gars qui ont déjà du vécu, qui ont de l'expérience. Mais bon, j'essaye de faire ce que je peux faire avec mes qualités. Et là, le stage se passe… Je ne peux pas te dire qu'il se passe bien ou pas bien. Je n'ai pas d'avis objectif là-dessus. Mais quand on rentre de Châteauroux, on est sur le tarmac. Je vais pour monter dans l'avion. Et là, tu as Gérard Rouillet qui m'attrape le bras. Je suis en passe de montée. Et qui me dit, « Écoute, tu vois, j'avais entendu ton nom un peu avant. Mais il me dit, sache que tu as fait un très bon stage avec nous. Continue comme ça. » Du haut de mes 18 ans ou je ne sais plus quoi, je rentre dans l'avion. Je m'assois. La première chose que je fais, je prends mon téléphone. « Allô, maman ? » Parce que c'était un truc de fou, ce qu'il venait de me dire. « Maman, tu sais, parce qu'il m'a dit Gérard, le coach, pardon, il me dit, tu as fait un bon stage, il est content. » Et ma mère, tu sais, c'était toujours le genre de maman, toujours dans le… Je vais te donner un exemple. Tu as le 13 sur 20, 14 sur 20. « Ouais, mais tu aurais pu y avoir plus. » Tu vois le truc ? Toujours à essayer de… Voilà. Et elle me dit, « Arrête de mentir. Tu me racontes des craques. » Je lui dis, « Maman, c'est vrai, il m'a dit ça. » Et alors, elle me dit, « Écoute, tu vas rentrer à la maison, tu vas mettre tes deux genoux à terre et tu vas remercier, en fait, Dieu pour ces bénédictions-là parce qu'il y a des millions et des millions de petits jeunes qui auraient aimé être à ta place-là. Donc, remercie pour ces trucs-là. » Et donc, c'est ce qui se passe. Et en fait, ça découle d'après, je pense que c'est peut-être le mois d'après qui suit. Mon agent qui m'appelle, je suis à la maison, je me lève de la sieste. Et mon agent qui me dit, « T'es où ? » Je dis, « Moi, à la maison. » Il me dit, « Faut que tu viennes au centre d'entraînement. Je dis, pourquoi ? » Moi, dans ma tête, j'ai fait une bêtise. Tu sais, j'étais un peu un boucan, on va dire, mais dans ma tête, j'ai fait une bêtise. Il me dit, « Non, non, viens. » Et il ne me dit rien. Il ne me dit ni pourquoi, ni comment. Il me dit, « Juste, viens. » Je m'habille et je suis justement en train de cogiter. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Comment ils vont me virer ? Comment ça va se passer ? Tu vois, j'essaye de… Je vois un truc de fou dans ma tête. Je me dis, « Waouh, je ne suis pas bien. » J'arrive à Tola Vologe. C'était à Tola Vologe à l'époque. Mon agent qui reste neutre, pas de sourire, pas rien, et qui monte. On monte, tac, tac, tac. Bureau de Jean-Michel Aulas, il ouvre la porte. Et là, il me dit, « Assez-toi. » Je m'assois. Et je me souviens, un papier comme ça sur le côté. Premier avenant au contrapeau. Mais si tu veux, pour moi, ce n'est pas possible. En fait, je suis limite à me claquer comme ça, en me disant, ce n'est pas pour toi. Ça, ce n'est pas pour toi. Donc, pour te dire à quel point c'est allé vite, le truc. Et là, le président qui commence à parler, il me dit, « Écoute, tu es issu de Lyon. Je sais que tu es fier d'avoir été au centre de formation, que c'est une fierté pour toi. Donc, on voudrait t'offrir ton premier contrapeau. » Et tu vois, quand tu entends ça, en fait, tu vois ta vie basculer. Mais je ne peux pas t'expliquer à la fraction de seconde quand il m'a dit ça. Je n'y croyais pas. Parce que je me dis, ce n'est pas possible. Tu vois, pourquoi moi ? Pourquoi ? Et en fait, comme je te dis, la part de chance était là aussi. Donc, il y avait le talent. Parce que j'aurais pu ne pas faire un bon stage avec eux. Et puis derrière, ça n'aurait pas fait boule de neige. Mais ça allait tellement vite. Et j'avais dit au président, je me rappelle, j'ai dit, il faut que j'appelle ma mère. Tu sais, pour qu'elle sache, pour que ce soit la première à informer. Parce que c'est pour elle que je fais ça. Tu vois, je n'ai pas pu lui offrir de grandes études. Mais par contre, pour tous les sacrifices qu'elle a pu faire pour moi, c'était une juste récompense, tu vois. Et je sais qu'elle aurait été fière. Et je me souviens, donc, pour la petite anecdote, je devais avoir 7, 8 ans. On l'accompagnait dans, tu sais, des fois le week-end, quand elle n'avait pas de nounou pour nous garder. Et on s'arrête au passage péton. Et puis, je vois une agence IMO. On a des grandes maisons, tu sais. Et je dis, maman, quand je serai grand, je t'achèterai celle-là. Et puis, tu sais, elle commence à me dire, écoute, commence à bien travailler, à être un bon garçon, à écouter les gens. Et puis, on verra après. Tu sais, une manière de te dire, ouais, tu sais, dans tes rêves, tu vois. Et donc, j'appelle ma mère, etc. Et puis, je dis, maman, ils sont en passe de me faire mon premier contrat pro, là. Et pareil, tu sais, je suis choqué, etc. Et je lui dis, tu vois, quand je te dis, j'avais 7, 8 ans, donc je ne te disais pas des conneries. C'était vrai que j'allais te lâcher ta maison, tu vois. Et en fait, ça a été pour moi, c'était quand même un changement de vie. Mais pour elle, je sais qu'elle s'est dit, tu vois, je me suis privé pour mes petits, pour les mettre en école privée, malgré tout, faire des crédits. Mais par contre, c'était pour moi une juste récompense, en tout cas. C'est sa victoire aussi. C'est sa victoire aussi. Sur les deux saisons que tu fais avec les pros, tu es d'abord sous Gérard Rouillet, tu l'as bien dit. Oui. Et après, tu sois à l'impère. Assez vite, nous, comme beaucoup de talents loyonnais, mais on n'arrive pas à mesurer à quel point vous êtes fort. C'est-à-dire qu'on te voit comme étant un talent pur, fort au foot, il n'y a pas du tout de doute. Mais on se dit que c'est presque à se dire que tellement cette équipe est forte, tu pourrais mettre le boucher du coin, il apparaîtrait comme étant fort. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, au extérieur, on se disait ça, c'était tellement une dream team que même si tu n'as pas beaucoup de qualité, tu vas réussir dans cette équipe-là. Dis-moi pour toi ce que ça faisait. Quand tu rentrais sur le terrain à Gerland et que tu étais au milieu de cette équipe-là, cette machine à gagner là, comment on se sent ? Est-ce qu'on a un devoir d'être à la hauteur et du coup, c'est une pression ? Est-ce qu'au contraire, tout est facile parce qu'il y a une telle qualité autour de nous que le moindre ballon qu'on donne, il nous revient comme un ballon doré presque ? Comment ça se passe ? Alors, l'exigence, l'exigence, moi, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était le… Il mettait beaucoup d'exigence, de rythme et puis l'impact qu'ils avaient, les mecs, parce que moi, je me retrouvais, comme je t'ai dit, sur le dos avec des mecs comme Chris, Kassapa, des mecs qui avaient un engagement, mais s'ils rentraient dedans. Et si tu veux, à l'époque, c'était une autre formation. Alors là, on n'était plus dans le centre de formation, on était dans une formation de peau, mais par contre, pour moi, j'ai appris beaucoup aux côtés de ces mecs-là, parce que c'était des fautes, ça rentrait un peu dedans quand même, je ne vais pas te mentir. Et nous, les jeunes, on était un peu les… Quand ça chauffait un peu, c'est nous qui prenions. Donc, du coup, il fallait se relever, il ne fallait rien dire. Donc, pour nous, ça a été une formation, mais un peu accélérée. Et franchement, quand tu regardes, c'était frappant, mais que ce soit dans tous les compartiments, secteurs, défense, milieu, attaque, les mecs étaient comme ça. C'est-à-dire, tu voyais Julinho qui faisait ses séances de… Les gens se disaient, ouais, mais le mec, c'est un génie du coup, mais par contre, il fallait voir le nombre de temps qu'il passait à tirer, le nombre de… à parfaire son geste. Vraiment, les défenseurs, pareil, des séances techniques, les attaquants, la finition devant le but. Moi, je n'étais pas surpris du niveau, mais c'est vrai que pour des jeunes, d'arriver là, ça ne pouvait être qu'enrichissant, en fait. Ça ne pouvait être qu'on ne pouvait qu'apprendre aux côtés des mecs comme ça. Il y avait cette intensité-là, il y avait des accros, mais dans toutes les équipes qui gagnent, il y a forcément des moments où il y a des tensions, etc. Malheureusement, c'était nous les jeunes qui prenions quand il y avait des trucs comme ça. Mais pour moi, c'était un vrai, vrai apprentissage. Et j'ai vu clairement, je me souviens, mon premier match où Gérard Royer me lance, c'est contre Saint-Etienne. Donc, un derby. Donc, ces matchs-là, à Gerland en plus, il y avait ma famille dans la tribune. Je me souviens d'une anecdote, j'ai recroisé Fred Piquen il y a quelques temps. Et je lui disais, Fred, tu m'as choqué. Donc, mon premier match, j'avais cette qualité-là un peu, moi, c'était rapidité. Fred prend le ballon, contre-attaque pour Saint-Etienne, il prend le ballon, je suis à fond. Mais vraiment, je vois Fred, tu sais, qui fait vraiment, il me distance comme si j'avais rien dans les cannes. Et là, je me dis, ouais, là, on est dans mon pro. Et là, en fait, tu réalises encore le chemin que tu as encore à parcourir. Et j'avais rediscuté de ça avec Fred. Et je lui avais dit, franchement, ça m'avait marqué. Et tu vois, tu as des petits trucs qui te marquent. Et c'est là où je me suis dit, clairement, il y a encore du chemin. Il n'y a rien d'acquis. Il n'y a jamais rien d'acquis, d'ailleurs. Jusqu'à la fin de ta carrière, tu peux toujours apprendre. Mais là, sur le côté intensité et tout ça, c'était clairement, ça m'avait choqué. Je me souviens, mon premier match, j'ai dit, wow. Ah ouais, c'est ça, les pros. Donc, entre les mondes amateurs et les pros, il y a quand même déjà, il y a quand même déjà, ouais. Donc, voilà. Mais ouais, que des petits trucs qui m'ont marqué et qui m'ont servi aussi. Parce que tu te sers aussi de tout ça pour pouvoir évoluer. Et puis, tu demandes des conseils. Nous, devant, on avait des joueurs internationaux, que ce soit Sidney, que ce soit John Carreau, Milan Barros, qui étaient des noms aussi. Donc, tu veux, quand tu as la chance de pouvoir évoluer avec ces mecs-là, prends tout ce que tu as à prendre. Alors, tout ce que tu as à prendre. Je retiens l'émotion de signer dans le club de ta ville, le club auquel tu appartiens depuis tout petit. La fierté par rapport à la maman. Il y a le fait, le bonheur de jouer dans une telle équipe avec de tels talents en étant jeune et d'apprendre. Finalement, sur tes deux premières saisons, il y a, si je ne dis pas de bêtises, 19 matchs joués. Oui. C'est dire, parce que tu es un jeune talent, pétri de talent, ce dont vous avez besoin à cet âge-là, c'est de jouer, d'emmagasiner l'expérience. Mais là, c'est tellement cher, tellement cher, que tu arrives quand même à avoir 19 matchs joués. Pour moi, c'est une petite prouesse quand même dans cet effectif-là. Mais c'est dire que je peux comprendre qu'il y a un besoin de changer d'air. C'est comme ça que vient la décision d'être prêté au R-Cellence. C'est que c'est trop compliqué. Il faut du temps de jeu. Et là, tu ne l'as pas. Oui, clairement. C'est exactement ça. Et en fait, tu sais, à cet âge-là, il faut jouer, en fait. Il faut jouer, et surtout, aujourd'hui, on ne va même pas comparer parce que ça va tellement vite. Mais à l'époque, moi, c'est vrai que je suis plus dans l'optique. Il faut que je joue. Et je sais clairement qu'à Lyon, je suis barré. Comme tu le dis, peu de temps de jeu. Et puis, sur les matchs joués, ce ne sont pas des matchs entiers, c'est des bouts de match. Donc, à un moment donné, tu te rends à l'évidence et tu te dis que ce n'est pas reculer pour mieux sauter, mais c'est juste de te dire qu'il faut que tu engranges des minutes, qu'il faut que tu arrives à t'imposer et avec régularité. Donc, c'est là où vient la décision de partir en prêt. Il faut que ce soit un prêt ? Ou c'est dans ton esprit que ce soit un prêt et que tu restes à appartenir au club ? Ou est-ce que c'est parce que c'est la seule formule disponible à ce moment-là ? Non, tu sais, moi, je pense… Alors, encore une fois, j'arrive dans ce truc-là où il faut que ce soit un prêt pour pouvoir m'imposer et pour revenir à Lyon et jouer. Tu vois, c'est plus dans ce truc-là que je voyais les choses. Même si, encore une fois, quand les gens peuvent dire qu'il est fou avec l'équipe qu'il y avait à l'époque, ça aurait été impossible. Mais comme je te dis, encore une fois, mon ambition faisait que je voulais être prêté, jouer, et puis derrière, revenir, et pourquoi pas m'imposer à Lyon, qui est mon club, le club où j'ai grandi. Et voilà. Donc, voilà. Mais c'était vraiment… Le but, c'était vraiment de jouer, de se faire connaître, de faire éclore le talent au grand jour et de ne pas rester dans la frustration de bout de match. Je pense que tu as plutôt eu raison quand on regarde le bilan de ton passage à l'excellence. Tu pars en janvier 2008. Oui. Tu fais l'autre moitié de saison. Sur la moitié de saison, c'est 12 matchs, 4 buts. Tu es plus titulaire qu'autre chose. Il y a des matchs que tu manques, mais tu es titulaire la majeure partie du temps. On sent qu'il y a une progression à une vitesse éclair parce que c'est du très haut niveau. Le R-Sélance, c'est du très haut niveau. C'est un club très important en France. Et on sent que ton adaptation, elle est linéaire, comme si le seul problème qu'il y avait sur la première partie de saison et la première partie de ta carrière, les premières saisons, c'était simplement le fait qu'on ne t'ait pas donné de temps de jeu. Elle est si facile pour toi, l'adaptation au R-Sélance ? C'est vraiment une évidence ou pas ? Ils ont facilité les choses. Je ne te mens pas. Mon passage à Lens, ça a été… Ça paraissait fluide, mais parce qu'ils m'ont accueilli vraiment… Je ne peux même pas décrire comment ça a été, mais c'était des gens avec la main sur le cœur, mais vraiment dans le club, les supporters, le groupe. Et pour moi, mon passage à Lens, il est regrettable parce que derrière, ça découle d'une descente en Ligue 2. Je vois des gens pleurer. C'était la première fois de ma vie où je tentais une communion, mais c'était incroyable. Le passage Lens-Sol, incroyable. Mais par contre, l'adaptation, elle s'est faite rapidement, je crois, parce que je crois que sur mon premier match, je marque contre Caen, je crois. Donc derrière, ça facilite aussi les choses. Tu sais, quand tu arrives et que tu marques direct, derrière, la confiance, elle s'installe un peu plus facilement. Mais pour le coup, agréablement surpris. J'en ai pleuré d'ailleurs en parlant un peu du cocon familial parce que c'était la première fois que je quittais chez les parents. Si plus est, pour aller dans le Nord, je ne savais pas ce qui m'attendait. J'avais un peu ces idées reçues du Nord où il fait froid, il nana, tu vois, je me retrouvais tout seul. Donc, j'en avais pleuré. Et ma mère, tout simplement, m'a dit, écoute, tu n'as pas à pleurer, tu deviens un homme et ça va bien se passer. Et au final, elle n'avait pas, elle avait vu juste parce que pour moi, c'est vrai que la descente, c'est le point noir au tableau, mais pour le coup, vraiment bon souvenir. C'était limite trop court, tu vois, je ne vais pas te mentir, le passage en soi, parce qu'il y avait une équipe aussi de qualité comme Eric Carrière, Monté Rubio et j'en passe. Et surtout, l'atmosphère que ça dégageait là-bas. Moi, je n'attendais qu'une chose, c'est de jouer à Boulart et avec tout mon peu d'expérience, moi, c'était vraiment des moments gravés quand ils chantent les corons. Et puis vraiment, voir le club aussi à ce niveau-là aujourd'hui, ce n'est pas surprenant parce qu'il y a beaucoup de réussir là-bas. Vraiment, je suis arrivé, les structures, les centres d'entraînement, tout est vraiment surpris. Alors, pour le coup, c'était un prêt, mais je ne vais pas te mentir, après les cinq mois, j'ai clairement pensé, s'il n'y avait pas eu cette descente en Ligue 2, je pense que je serais resté. Tu serais resté, oui. En tout cas, j'aurais eu le souhait de rester, oui. D'accord. Justement, tu soulignes le fait que, parce que pour moi, c'est le vrai moment où tu t'émancipes de la maison, tu t'émancipes de ton club formateur, tu t'émancipes de la région que tu connais tant, de la maison que tu es tes parents. Est-ce que c'est… Est-ce que c'est un choc émotionnel, même, tu m'as dit que tu en as pleuré, mais est-ce qu'il y a une croissance, du coup, un développement en tant qu'homme, au-delà du joueur, en tant qu'homme, qui se fait à une vitesse éclair quand on s'éloigne aussi brutalement de sa maison ? Oui, forcément. Forcément, puisqu'il n'y a plus maman pour faire les petits plats quand tu rentres le soir. Donc là, il faut te mettre dans une rigueur et puis quand tu es tout seul, tu n'as pas le choix. Donc, non, c'était clairement à vitesse accélérée et ça ne m'a pas fait… Ça ne m'a pas fait du bien, au contraire, parce que j'avais besoin de ce truc-là, de couper un peu le cordon et puis surtout de voler de mes propres ailes. Alors, c'était dur à accepter au départ, mais au final, je me suis dit que ça m'a plutôt servi que desservi, de partir comme ça un peu prématurément et puis voilà, je suis devenu un homme tout simplement. Donc, pour moi, il y avait plus de côtés positifs que négatifs. D'accord. On arrive à la fin du prêt, comme je l'ai dit, des belles stats, des belles performances, même au-delà des stats, de belles performances. On n'a toujours pas décidé si tu es un attaquant axéal ou un hélié à ce moment-là. On est toujours un peu dans l'incertitude. Mais arrive la fin du prêt. L'OL est toujours une machine à gagner. L'OL est toujours avec un effectif important et peu de place. Dans quelle disposition mentale tu es ? Est-ce que tu es dans l'idée de bon, j'ai vu de quoi j'étais capable, il est temps de partir parce qu'il n'y aura pas de place à l'OL ou au contraire, vous avez vu de quoi je suis capable ? Faites-moi un peu de place. Maintenant, vous n'avez pas le regretté. Tu es dans quel état d'esprit ? Je suis clairement dans l'état d'esprit. Il faut que je continue sur la ligne. Il faut que je continue à jouer. Je me fais une raison. Je commence à me faire une raison en me disant que ça peut peut-être bloquer à l'OL et qu'il va falloir que je trouve une autre alternative. Je suis plus dans ce truc-là. Je suis conscient de la situation et que si je reviens à l'OL en me disant que je reste là, je suis sous contrat, ça va mettre une cassure dans la progression et ça ne sera pas bon. Je suis plus dans l'optique de me dire coûte que coûte, il faut que tu continues à jouer. Et cette fois, tu veux un transfert sec ? Oui. Du coup, on prend le temps de la réflexion avec mon agent de l'époque et puis du coup, on décide de… il y a l'opportunité de l'OGC Nice qui se présente donc on décide de partir à Nice. Là aussi, là, cette fois, tu coupes le cordon mais définitivement ? Oui, de l'autre côté. Donc, si tu veux, là, tu vas direction le sud et alors, c'est vrai que ce n'est pas, encore une fois, c'est un peu contradictoire ce que je voulais dire mais je pense que j'étais mieux dans le nord que dans le sud. dans les deux expériences que j'ai eues dans le nord que dans le sud pour la… Alors, pas footballistiquement parlant mais juste que j'avais ces idées reçues-là et en fait, qui étaient totalement fausses et si tu veux, les conditions pour travailler même par le température ou quoi que ce soit, c'était bien plus agréable au nord qu'au sud. Donc, après, c'est deux… C'est là, on est aux antipodes mais par contre, c'est vrai que de partir dans le sud pour moi qui était tout seul d'ailleurs, ça impliquait que tu avais la mer, tu avais le soleil, tu avais… Donc, il y a peut-être plus de facilité à s'égarer et être moins focus sur le ballon, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, c'est vrai. Après, voilà, mais c'est vrai que l'option de l'OGC NIS qui pour moi à l'époque aussi est maintenant encore mais c'était un gros club donc je n'ai pas hésité longtemps. Mais tu le considères comme un tremplin à ce moment-là, comme étant un palier pour aller plus haut encore et rejoindre un club du standing parce que certes, l'OGC NIS est un club, un gros club français important. On n'est pas à la hauteur de l'OL, surtout pas de l'OL de l'époque mais l'idée, c'est de le voir comme une étape avant de potentiellement rejoindre quelque chose de plus haut ou tu ne te projettes pas si loin ? Si, si, alors je n'irais pas un club de transition parce que ça serait mon quidresse pas l'OGC NIS mais c'était juste ça allait dans la progression l'étape NIS parce qu'admettons que je ne sais pas j'avais été vendu à Marseille, à Paris, n'importe où, ça aurait peut-être été la même problématique dans le sens où c'est des gros clubs, l'effectif aussi était déjà conséquent donc pour moi, NIS a clairement été le club parfait pour ma progression en fait. D'accord. Oui. En termes de progression justement, je disais tout à l'heure qu'on était et on reste longtemps sans savoir vraiment si tu es axial ou latéral en attaque t'es aligné 23 fois dans l'axe à NIS 19 mois sur un côté à droite ok ? Souffre d'Antonetti est-ce que toi tu as déjà une préférence à ce moment-là sur le type de jeu ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas ? Alors, je n'ai pas de préférence pour être honnête j'aurais une petite préférence sur le côté pourquoi ? Parce que j'aimais recevoir le ballon et dribbler un fixé à un contre-un tandis que quand tu es dans l'axe tu reçois plus ou moins le ballon dos au but donc tu as le défenseur qui est là donc j'aimais plus ce côté de recevoir le ballon et d'aller provoquer donc j'aurais plus une préférence sur le côté mais justement je me retrouve avec un entraîneur Fred Antonetti qui pour moi je n'ai aucune compte à le dire et je le dis haut et fort qui a été le meilleur entraîneur que j'ai eu dans ma carrière c'est vrai ? Ouais et de loin j'ai eu des entraîneurs des bons entraîneurs de renommée etc mais Frédéric Antonetti c'est l'entraîneur qui a su justement tirer le meilleur de moi et de beaucoup d'autres joueurs d'ailleurs c'est quelqu'un qui connaît le football mais par cœur en fait et moi quand je suis arrivé j'avais un peu peur parce qu'il avait cette image de mec qui aboie un peu c'est l'image qu'on lui donnait encore une fois les médias ils donnent un peu l'image qu'ils veulent mais je suis tombé sur un gars avec qui ça a accroché directement et surtout qui savait qu'il n'y avait plus potentiel et qu'il fallait encore travailler sur plein d'autres points et qui m'a fait progresser en l'espace de deux saisons mais ça a été fulgurant donc lui pareil comme Gérard Rouillet c'est des gens qui ont compté pour moi et c'est des gens que je ne remercierai jamais mais pour moi ça a été l'un des entraîneurs ça a été l'entraîneur clé ça a été lui qui a fait que aujourd'hui j'ai pu faire une carrière et puis j'ai surtout éclos à Nice et j'ai continué dans ma progression C'est étrange parce que même là quand tu me racontes ton récit pendant que j'étais en train de préparer notre interview j'avais la sensation que tes premières années jusqu'à la fin de saison à Lens tu marchais tu étais dépendant de l'affect qu'on te donnait et tu vois même là quand je t'entends évidemment je pense que n'importe quel jeune à ton âge qui se fait attraper le poignet par Gérard Rouillet qui a sa félicitation etc forcément a un élan d'émotion et se sent pousser des ailes et on va le voir par la suite là ce qui se passe à Nice parce qu'il y a finalement un changement de coach tu connais deux coaches différents la saison suivante tes perfs sont encore plus solides que celles que tu as sur la première saison à Nice il y a 36 matchs 16 buts 5 passes décisives tu deviens international on a l'impression que ça y est là les chevaux sont lâchés et que l'important n'est plus l'équipe qui t'accompagne qui t'entoure qui t'épaule mais que c'est plus toi et tes sensations et ton travail personnel il y a un déclic dans la tête au niveau de de la maturité qui se passe quand tu es entre ta première et ta deuxième saison à Nice ou pas ? il y a un vrai déclic alors du moment où je prends le statut international je le sens clairement et puis les supporters me le font savoir aussi que quand je rate un match et bien tu es international mon gars tu vois donc tu sens aussi que c'est un tout en fait mais oui clairement je le prends le déclic là parce que rien qu'au niveau de l'équipe tu sens que je n'aime pas me jeter des fleurs mais tu sens que tu es un joueur un peu clé de l'équipe et qu'à un moment donné tu sais prendre tes responsabilités devant c'est toi qui mène un peu le truc même si on avait des joueurs comme Habib Bamogo Bakayoko des joueurs aussi d'expérience mais tu sais qu'à ce moment là tu dois prendre des responsabilités et tu dois voilà donc après la première année où c'est limite la continuité de ce que je faisais à Lens je me dis que je prends une autre envergure et puis derrière comme tu dis quand la première sélection arrive et bien derrière tu prends un autre statut dans l'équipe forcément mais comme tu dis je suis un joueur qui marche beaucoup sur le côté affectif énormément et tu as des entraîneurs qui le comprennent tu en as d'autres qui sont moins dans ça qui ont l'objectif de perc en moins mais c'est vrai que les entraîneurs avec qui j'ai plus d'atomes crochus et avec qui j'ai plus progressé c'est l'entraîneur qui savait écouter qui savait analyser les choses ce que Fred Antonetti a naturellement en lu en tout cas avec moi en tout cas avec moi il le faisait très très bien et franchement c'est le gars qui sur les moindres détails alors je ne te dirais pas que c'est au gabarit de Guardiola mais il connaissait vraiment le football c'est à dire qu'on faisait des séances vidéo où il t'expliquait que toi ton déplacement c'est ça l'équipe va faire ça et en fait c'est ce qui se passait le week-end donc je pense qu'il est même on ne le met pas assez en valeur cet entraîneur-là on ne l'a pas mis assez en valeur je trouve et moi clairement je suis vraiment je presse pour sa paroisse mais c'est un vrai vrai beau à l'entraîneur j'espère qu'il entendra le message ouais il n'y a pas de soucis quand tu vas quand tu vois ton évolution fulgurante comme ça encore une fois sur deux saisons où tu t'émancibes de l'OL comme tu disais un petit peu à l'échelle de ce que tu as connu à Lens ça va très très vite tu deviens international très vite tu deviens un membre clé de l'équipe très vite tu es encore très jeune à quel moment tu sens qu'il est temps de passer à l'étape encore différente à l'étape encore supérieure qu'il t'enisse si tu veux on était en stage je crois on était en stage et le coach Antonetti tape à la porte on était deux par chambre et on était en train de jouer à la play c'était à l'époque où j'avais encore le temps de jouer à la play et il tape à la porte et je me rappelle je lui dis je pensais que c'était un coéquipier je lui dis il n'y a rien pour toi ici comme ça donc il retape mais moi je ne savais pas que c'est le coach il n'y a rien pour toi je t'ai dit il dit c'est le coach Antonetti alors là je t'explique ma lettre enlevée on refait le lit vite fait tu vois histoire de truc et j'ouvre la porte et avec tu sais il a l'accent encore il me dit tu ne peux pas ouvrir la porte et je lui dis si si coach désolé on me pensait que c'était il me dit allez fais tes affaires tu es convoqué pour la sélection pour l'équipe de France et je lui dis c'est une blague il me dit non je te jure ce n'est pas une blague et donc du coup il me dit ça comme ça et en fait ça se fait pareil ça se fait super rapidement je crois qu'il y a une blessure ou je ne dois pas lier et en fait à ce moment là c'est comme je te dis je sens que les supporters sont beaucoup plus exigeants notamment avec moi et je ne sais plus quel match je crois que c'était contre Oxer je ne te dis pas de bêtises où là on perd et là en fait sortie de stade et donc là les mecs de la sécurité qui viennent et qui nous disent sortez pas maintenant on avait perdu ce match là ils disent un peu dehors ça brasse un peu donc sortez pas maintenant je crois qu'on attend une heure dans le vestiaire et à un moment donné les joueurs vont se dire bon il faut qu'on rentre chez nous etc donc ils nous font sortir et je me souviens t'as un vigile devant deux sur le côté avec moi qui sort boum on sort du stade et tu sais t'as un point un peu t'as un passage public donc t'as avec tous mes supporters et là boum le mec de la sécurité devant moi il s'écarte c'était 45 ans je pense et là boutée de bière nanana cracha tu vois il me balance ok et là je dis ah ouais c'est chaud tu vois là je dis en fait ok ils me font payer parce que c'était pas aussi exigeant avant ça et c'est vrai que le fait du statut je peux comprendre et là ça a dépassé des proportions non et puis j'accepte pas non plus tu vois tout ce que j'ai fait tu peux pas dérespecter quelqu'un comme ça donc c'était hors de question et donc j'ai pris mon téléphone en appelant mon agent je lui ai dit écoute tu me trouves un club moi je pars du club ils respectent plus les gens donc il n'y a pas ça va dans les deux sens et donc là en fait ma décision quand c'est radical c'est radical en plus il n'y avait pas de et donc je l'ai appelé et puis on a essayé de trouver un moyen de sortir mais c'est vrai que ça s'est fait un peu alors certes j'étais à une étape où je me disais j'ai envie de boire plus haut et j'ai envie de connaître la Ligue des Champions mais ça s'est fait un peu aussi à contre-cœur je suis un peu triste que ça soit passé comme ça avec les supporters même si Nice ça reste dans mon cœur et pour moi ça a été le club aussi où j'ai passé deux années fabuleuses au moment où tu décides de justement dire à ton agent qu'il faut que ça bouge il y a beaucoup de possibilités parce que là tu n'as plus le même statut du tout que quand tu quittes l'OL pour Nice et que tu es un jeune prometteur mais à confirmer là tu as un autre statut complètement comme tu dis tu es international tu as fait tes preuves il y a beaucoup plus de possibilités ou c'est assez restreint oui il y a des possibilités notamment en Angleterre où j'avais clairement exprimé mon souhait à mon agent de jouer parce que moi je suis un fan d'un contesté de Monsieur Titi Henry donc quand j'étais jeune je faisais les mêmes célébrations enfin tu vois on me comparait souvent à lui et en fait j'avais des clubs anglais des clubs allemands et puis Marseille qui était là aussi vu ton amour pour l'Angleterre pourquoi est-ce que ça ne se fait pas tout de suite alors si tu veux Marseille vient et Marseille vient directement José Anigo avec un contrat sur la table donc Marseille voulait absolument boucler le dossier rapidement en sachant qu'il y avait peut-être d'autres clubs aussi sur le dossier donc il voulait ficeler ça rapidement et en fait je choisis l'option de rester en France parce que je me dis alors il y a une progression mais il n'y a pas encore une confirmation au plus haut niveau notamment au niveau européen je savais que Marseille faisait avec des champions et je me dis c'est des étapes de carrière en fait et je pense qu'aujourd'hui c'est d'autres alors je fais une généralité mais c'est l'argent qui mène c'est-à-dire que tu as des joueurs qui vont partir outre-manche pour l'aspect économique ce qui est bien d'un côté parce qu'on ne peut pas se mentir c'est ce qui permet de vivre etc. de faire vivre une famille etc. mais je pense qu'il y a des étapes à respecter et il ne faut pas les griller sinon ça peut vite ça peut vite tourner dans l'autre sens donc je me suis dit que l'étape Marseille c'était clairement idéal parce que c'était une autre step et surtout que là si je confirmais là après derrière je pouvais me permettre de partir à l'étranger il n'y a pas beaucoup plus haut que Marseille en France à ce moment-là ouais clairement on ne va pas se mentir c'était pour moi le meilleur club en France tu vois donc clairement quand l'offre est tombée donc José Anigo est venu et a formulé ce contrat-là il pensait que j'allais signer tout de suite mais on lui a dit non non on va attendre de réfléchir donc je pense qu'il a dû d'ailleurs c'est sûr il a cogité un peu en se disant oula peut-être qu'il va nous filer entre les doigts et au final on a opté pour l'option Marseille il y avait Schalke aussi Schalke 04 qui était de doigt de vouloir conclure le deal mais on a préféré rester en France pour une progression une confirmation surtout en France et sur la scène européenne l'OL c'était le plus gros club français de ce moment de cette période-là quand tu signes à l'OM l'OM sort d'un titre de champion donc tu signes dans le plus gros club français de ce moment-là quelle est la différence et je vais surtout parler de l'homme plus que du joueur quelle est la différence entre le Loïc Rémy qui doit quitter l'OM l'OL pardon parce que pas encore assez expérimenté pas développé toutes ses qualités pour s'y imposer et Loïc Rémy qui rejoint l'OM qu'est-ce qu'il fait évidemment il y a une qualité qui est supérieure il y a une qualité mais en tant qu'homme est-ce que tu apprends des choses sur toi-même et sur une façon de gérer la vie qui font que s'imposer à l'OM est beaucoup plus réalisable que s'imposer à l'OL à l'époque ? Alors oui déjà avec les deux années que je passe à Nice où j'engrange pas mal de matchs déjà ça ça m'aide à me dire que l'étape OM elle va être compliquée parce que tu sais tout ce que ça implique quand t'arrives à Marseille n'importe quel joueur qui signe là-bas signe en connaissance de cause mais surtout je me dis que déjà physiquement je suis bien plus étoffé que l'expérience des deux années m'a énormément servi et que et que j'arrive à un stade où il faut que je passe encore une étape donc ça me fait pas peur en soi mais tu sais vraiment ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a forgé aussi c'est le fait d'avoir cette visite médicale un peu un peu biaisé par le fait que les médecins les pontes te disaient que je devais arrêter le foot et ça pour le coup avant de signer à Marseille c'était c'était un moment compliqué à gérer pour moi c'était compliqué parce que j'étais en pleine force de l'âge en pleine progression et là en fait c'est comme si tu voulais couper mon élan et ça ça se résume à ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux médecins qui me disaient que par rapport à mon genou je ne pouvais pas continuer là il était alors j'y croyais fort je savais que je n'allais pas arrêter mais tu sais quand tu as des pontes qui se réunissent et qui te disent écoute il y a peut-être possibilité que tu mettes un terme à ta carrière j'y croyais fort même si le moral était à zéro ma mère était encore là à mes côtés mais ça a été ce moment-là il a été compliqué à gérer parce que tu te dis attends tu n'as pas fait tout ça pour rien tu arrives à Marseille et là on te dit écoute on va laisser le temps de la réflexion pour te dire oui ou non et bien pendant je ne sais pas combien de temps ça a duré mais pendant le laps de temps où ces mecs-là réfléchissaient toi tu es là tu es au plus bas c'est vrai qu'il y a cet épisode quand même de la visite médicale qui a dû te showeter bon une fois que c'est bon tous les voyants sont ouverts tu signes au club tu es enfin un joueur de l'OM alors tu l'as dit toi-même l'OM c'est un club particulier on n'a pas la même atmosphère l'engouement il est multiplié par 10 15 20 quel est l'élément différent à l'OM auquel tu dois t'adapter qui te demande le plus d'adaptation pour apprivoiser la vie à l'OM moi je te dirais la pression nous tu vois on avait la chance d'ailleurs je dirais une chance parce que j'ai vu aussi l'image de l'OM dans les moments où ça allait moins bien mais on a eu la chance de bien tourner bien bien tourner donc je t'aurais dit la pression oui sur les matchs moi ce qui a plus aussi joué on va dire c'est que t'avais un peu le parti José Anigo le parti Didier Deschamps et moi c'est José qui m'a fait venir tu vois donc José m'a fait venir je pense qu'aux yeux de Deschamps je faisais pas une unanimité au départ d'accord t'as Gignac qui signe en même temps et Aspilicoueta et ça pareil les médias ils relatent ça un peu en te disant Rémi c'est pas le choix premier etc donc c'est aussi pas réconfortant mais moi quand il y a de l'adversité ou quand il y a des choses qui me freinent un peu ça me donne limite moi j'aime bien ça ouais bien sûr donc du coup le fait de me dire que le coach je suis pas son choix numéro un faudra que je te prouve qu'en fait t'auras pas le choix de me mettre donc c'est exactement ce qui s'est passé notamment sur la première année mais au final voilà c'est ces petits trucs là moi que je prends pas forcément en compte mais qui étaient dans le coin de ma tête en me disant bah écoute ça donne une force supplémentaire mais donc ça existe parce que jusqu'ici je t'avoue que les joueurs ont un peu botté en touche quand on a abordé ce sujet là cette friction entre José Anigo et Didier Deschamps on le sent quand on est joueur de cette époque là à Marseille que la relation très fraîche et les désaccords le fait de pas aller vraiment dans la même direction entre ces deux là en tant que joueur on le sent au quotidien nous alors nous c'est vrai que ça nous pesait pas et c'est pas des choses que je dis pas qu'ils étaient en train de se battre devant nous ou quoi que ce soit il y avait pas c'était dans le respect voilà mais tu le vois quand même tu vois t'es pas aveugle après moi je prends pas partie c'est à dire je suis pas un joueur qui prend partie d'un tel ou d'un tel c'est à dire que c'était le même respect pour les deux messieurs que je respecte énormément après c'était plus matière à parler c'était plus matière à envenimer les choses et à mettre de l'huile sur le feu il y en avait pas forcément besoin et nous je pense que le groupe on s'est protégé on s'est mis une carapace par rapport à ça et ça nous regardait pas tout simplement et c'est ce qui a donné les résultats qu'on a eus c'est que on s'est barricadé on savait ce qu'on avait à faire et puis le reste c'est vrai que ça nous regardait pas forcément quoi d'accord toi quand t'arrives dans un club parce que là du coup tu reviens dans un club champion de France est-ce qu'il y a des choses et là je parle vraiment de purement technique que tu dois travailler pour te mettre au niveau est-ce que la qualité technique est plus haute qu'à Nice par exemple et il faut que tu te mettes au niveau est-ce que la qualité athlétique est plus importante aussi et tu dois te mettre au niveau il y a des manques potentiels à gérer pour te mettre au niveau de l'équipe ou pas du tout alors oui il y en avait il y en avait clairement parce que les joueurs alors les joueurs qu'on avait à Nice n'étaient pas ceux qu'on avait à Marseille sans manquer de respect à ceux de Nice mais oui clairement au niveau technique c'était techniquement aux entraînements on avait des joueurs comme Val Buena qui techniquement on prenait pas le ballon des joueurs comme Amafitano des joueurs clairement qui étaient à l'est techniquement les frères Ayou et puis derrière moi surtout parce que moi je prends mon cas j'avais Soumy Mandjawara j'avais Gabi Heinze qui eux pareil c'était pas des tendres donc du coup j'ai dû apprendre aussi en fonction de qui j'avais en face de moi et encore une fois ça m'a énormément servi alors je vais pas te cacher au début c'était compliqué parce que tu rentres dans ce rythme là et puis surtout moi c'était l'enchaînement de matchs qui m'a plus qui m'a plus pris énergétiquement mais par contre après ça devient naturel quand tu rentres dans les rangs et puis ça devient naturel mais c'est vrai qu'au début c'est toujours particulier parce que c'est peut-être pas des habitudes que t'as c'est peut-être pas des exigences que tu te mets de tous les jours mais quand t'as des compétiteurs comme ça en fait t'es obligé sinon tu joueras pas alors je l'ai dit tu joues à un club qui est d'un niveau supérieur à celui que tu avais connu à Nice où tu t'es épanoui quand je dis niveau supérieur c'est Ligue des Champions c'est lutte pour le titre vous finissez deuxième cette saison là mais c'est l'équipement lutte pour le titre une concurrence de niveau supérieur aussi parce que tu l'as dit le recrutement il est costaud ils font venir Gignac la même année que toi donc il y a du monde devant quand je regarde et là j'ai épluché tes performances sur ton arrivée à l'OM on te voit très régulier que ce soit dans les apparitions ou dans les buts marqués on est lié t'es très régulier et les seules cases qui manquent c'est dans les très gros matchs de la saison c'est à dire tu marques une fois contre le Paris Saint-Germain mais ou contre l'OL je sais plus mais en gros on voit que contre le top 5 par exemple tu joues tu fais des bonnes prestations t'as du temps de jeu mais il n'y a pas encore de but comparé à l'année d'après est-ce que toi t'as conscience de ça de cette marge de progression que tu dois réaliser entre ta première et ta deuxième année notamment t'as conscience tu le vois ça ou pas ? ouais tu le vois et puis tu le sais d'ailleurs t'as pas besoin de stats quand tu sais que alors je te dirais pas que c'est des matchs plus faciles contre les clubs de milieu de tableau ou de bas de tableau pas du tout mais tu sais clairement et c'est vrai que c'est un reproche que je me suis fait pas mal de temps en me disant t'es pas assez décisif contre les grosses écuries donc tu le sais après l'adversité elle est aussi plus forte donc c'est vrai que c'est des choses t'es beaucoup mieux pris au marquage t'as d'autres choses qui rentrent en compte mais ah oui clairement je le sais je le sais que et même tout au long de ma carrière j'ai pu marquer contre des gros clubs mais je sais pertinemment que je peux toujours mieux faire je peux toujours mieux faire notamment contre les grosses équipes parce que c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs encore une fois donc voilà mais non non clairement je le sais que mes stats sont bonnes mais qu'il faut que je sois plus efficace que dans les grands matchs donc quand on a commencé tu m'as dit la ferveur elle est incroyable quand on gagne et tu m'as dit tu connais d'abord un Noem qui fonctionne Noem qui est deuxième il n'y a pas le titre au bout mais il y a une grosse saison qui est réalisée tu connais aussi le Noem qui fonctionne un peu moins bien qui est plus compliqué alors dis-moi parce que du coup nous de l'extérieur évidemment on sait qu'une saison à l'autre tout peut changer mais quand on voit un Noem qui fait titre et deuxième on ne peut pas s'attendre à un Noem en grosse difficulté comme ça a été le cas est-ce que vous en interne vous sentez qu'il y a quelque chose dans la machine qui commence à grincer et à faire que potentiellement la saison elle peut être moins bonne que la première que tu as réalisé collectivement je ne veux pas ouais après tu sais ça se traduit aussi par je te dirais tu vois tu as plus de tension dans le groupe donc tu sais quand c'est un peu fragile quand ouais des petites tensions dans des petites bon après ça reste en interne tu vois on essaye de garder plus ou moins en interne mais des tensions à l'entraînement des petits clans qui se forment tu vois et quand ça commence à partir comme ça c'est à ce moment-là que tu vois que c'est plus compliqué tandis que sur la première année c'est vrai que tu as toujours des affinités avec d'autres ou pas ça dépend mais en général il y avait une bonne cohésion la deuxième année c'était plus compliqué c'est vrai que tu sentais que il y avait tel clan par là le clan brésilien et c'est là où ça se traduit par des résultats comme ça après c'est vrai que c'est des choses où on se dit la deuxième année on peut faire beaucoup mieux mais tu as le changement d'entraîneur aussi je crois du coup oui ça se passe mal il y a le changement ouais changement d'entraîneur donc tous les trucs là moi personnellement en plus et l'ibob ça se passe c'est pas bien du tout donc en gros tu as tout ça qui rentre en compte mais c'est vrai que de la première à la deuxième année tu vois la différence clairement je ne peux pas te le traduire je ne peux pas t'expliquer si c'est l'interne l'externe mais c'est vrai que ça joue énormément n'importe quelle équipe quand tu vois que les mecs s'entendent bien qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de combat qu'il n'y a pas de tout ça forcément ça aide à avoir des meilleurs résultats sur le terrain tu l'as dit toi-même alors je suis obligé de mettre les pieds dedans Elibop alors on sent il y a des rumeurs qui disent c'est vrai ou c'est pas vrai qu'au départ tu n'es pas le premier choix de DJ Deschamps tu fais une saison où tu carbures ensuite il y a Elibop alors de l'extérieur on sent que tu ne fais pas forcément partie de ses plans mais on a du mal à penser qu'on puisse mettre à l'écart un mec aussi performant même si on n'est pas forcément un grand fan du joueur raconte-moi un petit peu comment se passe la mise en place est-ce qu'il y a un échange entre vous est-ce qu'il est direct avec toi en te disant écoute ton profil est top tu es un bon genre je te respecte mais tu n'es pas dans ma vision du foot comment ça se passe ? en fait c'est ça qui est un peu comme je te disais tout à l'heure moi c'est l'affectif c'est-à-dire ce que tu me renvoies je vais te renvoyer le double tri donc à la base il vient donc il prend ses fonctions et c'est vrai que l'échange il n'est pas bon ça reste pareil respect parce que j'ai toujours respecté n'importe lequel de mes entraîneurs mais tu n'as pas l'échange où bon qu'est-ce qui se passe comment s'est passé la saison dernière qu'est-ce que on n'a pas de il n'y a pas on ne rentre pas dans tout ça mais si tu veux moi je respecte ça en me disant oh il y a ces trucs et je suis le genre de joueur qui n'est jamais jamais mais dans tous les clubs où je suis passé je ne peux pas c'est question d'éthique ou question de je ne sais pas je ne peux pas aller toquer dans un bureau en demandant à l'entraîneur est-ce que je peux m'asseoir pourquoi je ne joue pas impossible c'est impossible c'est peut-être de l'ego mal placé tu peux l'interpréter comme tu veux mais il était hors de question que j'aille voir l'entraîneur il avait ses plans d'ailleurs ça ne s'est pas passé c'était pas top mais moi je n'ai jamais eu de discussion profonde avec le coach en lui disant pourquoi je ne joue pas quelles sont les raisons pourquoi tu me mets à l'écart ou pourquoi je suis sur le banc j'ai jamais eu ça et il n'a jamais pris il n'a jamais fait la démarche de lui venir m'expliquer pourquoi donc tu veux quand tu restes dans ce truc-là de dialogue de sourd et que les choses elles n'avancent pas et surtout quand tu as des mauvais résultats et que tu ne veux pas faire changer les choses à un moment donné tu ne peux pas non plus et c'est vrai que c'est peut-être une erreur de ma part c'est peut-être une erreur de jeunesse de ne pas avoir pris le temps d'aller lui parler lui dire coach pourquoi mais ce feeling-là en fait je me suis toujours dit que non je ne peux pas c'est-à-dire que si je joue je mérite si je ne joue pas je ne mérite pas donc pour moi c'est aussi simple que ça donc je n'ai pas pris le temps j'aurais peut-être dû mais avec les jeux on aurait refait le monde mais j'aurais peut-être dû aller me poser et prendre un petit moment en me disant sois plus intelligent et va parler avec le coach et vois ce qui ne va pas mais à l'époque non il était hors de question que j'aille parler au coach et lui demander pourquoi je ne jouais pas c'était lui qui décidait et c'était son problème et voilà mais une relation c'est deux personnes que toi tu décides de ne pas y aller c'est une chose mais jusqu'ici tu as été un moment important tu as connu quand même deux saisons sous l'idée des champs que tu fais avant qu'il ait beau Paris donc tu as un moment important de cette équipe-là dans le groupe tu es important je te vois tu es quelqu'un de jovial tu es quelqu'un de déconneur tu es quelqu'un qui amène de la vie à ce groupe-là il n'y a pas d'entre guillemets d'intervention aussi de la part des coéquipiers pour essayer d'arranger les choses un petit peu à l'époque je ne pense pas non je ne pense pas mais sur eux il n'y a pas eu d'accro rien je t'aurais dit s'il y avait une chose qui s'était passée c'est compréhensible mais pour le coup je n'ai pas eu d'accro ça ne passait pas c'est tout on ne peut pas chercher plus loin mais pour le coup c'était très compliqué de savoir pourquoi je ne jouais pas alors il y a eu des blessures qui sont venues après coup je pense que moi je suis un joueur comme je me suis dit je cogite énormément donc ça a dû jouer aussi sur mon corps le fait que je ne joue pas mais après voilà c'est une étape on va dire où ça a été compliqué parce que je ne savais pas pourquoi si tu m'avais dit pourquoi peut-être que j'aurais pu mais là j'étais dans le dans le nez en complet et en fait je laissais couler en fait je laissais couler mais encore une fois c'est un regret parce que je me dis j'aurais peut-être dû aller et au moins j'aurais su et puis j'aurais peut-être pu changer mais crois-moi qu'à l'époque et je non c'était hors de question que j'aille voir le coach pour lui demander je comprends ça et encore une fois si tu as une équipe qui tient des bons résultats et que l'équipe tourne j'ai rien à dire je m'assois et ton équipe tourne c'est totalement compréhensible mais là ce n'était pas le cas donc si tu veux c'était un peu je ne sais pas compliqué à analyser tout ça mais voilà j'ai préféré laisser courir tout c'est à l'époque on le dit encore une fois dans le club français le plus populaire qui est dans une forme incroyable avant la saison des Lipo je te remets dans le contexte de ma question parce qu'il y a une étape que j'ai besoin de saisir donc tu es sous DJ Deschamps vous avez fini deuxième d'abord et ensuite la saison est un peu plus compliquée derrière mais tu es quand même à l'OM tu es plus performant la deuxième saison que tu vis à l'OM que la première on sent que tes performances sont encore plus abouties personnellement en Ligue des Champions paradoxalement par rapport à la Ligue 1 vous réussissez une meilleure saison vous perdez en quart contre le Bayern c'est ça donc il y a une exposition encore plus importante que l'année d'avant au niveau international à l'été où Didier Deschamps s'en va donc une page qui se tourne et Elibop arrive est-ce que toi tu as une tentation de te dire c'est la fin de l'ère Didier Deschamps est-ce que c'est pas temps pour moi aussi de prendre le virage Ligue des Champions première Ligue notamment tu vois en fait non parce que j'étais bien là-bas j'étais bien là-bas que alors on peut encore parler de progression et de se dire bon voilà l'Angleterre c'est vrai que c'est un championnat qui est attractif mais moi en fait pour être honnête j'avais pas envie de partir de Marseille j'avais pas envie de partir de Marseille ça s'est passé dans des conditions un peu le club m'a fait comprendre fallait que je parte mais j'avais pas envie de partir de Marseille parce que ben j'avais quand même je m'étais établi dans ce groupe là ou qui vivait super bien jusqu'à l'air des champs et j'avais pas envie de partir de Marseille c'est après que ça s'est compliqué et puis je me suis dit bon voilà il faut que tu partes mais dans ma tête c'était pas j'étais encore sous contrat je sais plus combien d'années il me restait donc j'avais pas forcément envie de partir d'accord ok bon on l'a dit du coup il y a les 6 mois sous Elibob qui sont pas top pour toi frustrant il y a quand même 23 matchs disputés 13 comme remplaçant donc tu joues mais t'as plus du tout le même statut que celui que tu veux avoir sous l'idée des champs à quel moment là tu m'as dit le club te fait comprendre qu'il faut partir toi tu es dans quel état d'esprit parce que tu t'en vas pour cupillard on va en parler parce que hier soir j'étais au hier soir très tard j'ai fait l'interview d'Adèle Tarapt et il a été plein d'éloges envers toi je vais te dire ça très très bon joueur Adèle je vais te dire phénomène on reviendra là dessus on reviendra dessus on reviendra dessus mais j'étais mis le teaser il est là et comment dire du coup tu t'en vas à un moment le mercato de janvier moi je trouve que c'est le plus compliqué pour sortir parce que c'est un peu des à la rescousse des coups de dernière minute etc etc c'est le club qui te dit de partir ou c'est toi qui dit ça a trop duré il faut que je parte comment ça se passe non c'est le alors tu vois encore une fois sans donner de nom etc le club on est en déplacement je sais plus où on est en déplacement à Strasbourg je crois je reçois un appel 22h 23h donc on avait match le lendemain et là on me demande de descendre à l'accueil parce qu'apparemment il y a un terrain d'entente avec Newcastle et là si tu veux moi je je comprends pas trop mon agent m'a pas appelé j'ai pas eu d'appel je comprends pas trop et je dis clairement que non en fait on a match demain on aura le temps de régler ça après le match je suis concentré sur mon match etc donc non on m'ordonne de descendre et donc là je descends et là on me dit écoute on a trouvé un accord avec Newcastle tu vas faire tes affaires et ça y est c'est déjà réglé donc j'appelle mon agent je lui dis écoute t'es au courant il me dit non non je sais pas écoute fais ce qu'on me dit donc je fais mes affaires etc ça se passe un peu dans la confusion totale mais la plus totale je rentre à Marseille donc là on se voit avec mon agent et si tu veux en fait c'est pour ça que je te dis je pars à contre-coeur je pars à contre-coeur clairement du club parce que je pense que si j'étais resté je sais pas mais je pars à contre-coeur en fait j'ai pas envie de partir c'est pas le moment comme tu dis en plein milieu de saison c'est pas le moment le plus propice mais on me demande de partir pourquoi je sais pas peut-être parce que je suis un joueur à valeur financière qui est encore voilà je sais pas à quelle raison j'ai pas forcément demandé mais on m'exprime clairement le souhait qu'il faut que je parte donc du coup ce qui se passe c'est qu'ils trouvent un accord avec Newcastle Newcastle qui à l'époque ils étaient 17ème je crois de première ligue c'est Newcastle ou Cupillard alors l'accord est trouvé avec Newcastle ok c'est bien Newcastle tu fais pas erreur c'est bien Newcastle l'accord est trouvé avec Newcastle on reçoit le truc au final le contrat etc et Cupillard et Cupillard donc Tony Fernandez qui est président qui nous appelle en sachant qu'on va signer à Newcastle et qui nous dit écoute ne signez pas à Newcastle je veux que Loïc vienne à Cupillard on lui dit non Tony le contrat il est déjà là à Newcastle et si tu veux ce qui a fait pencher la balance tu vas rire mais c'est une anecdote encore de fou Tony nous dit je prends un avion privé je viens te voir à Marseille s'il te plaît ne signe pas laisse moi au moins te voir je fais l'effort de venir si tu veux signer à Newcastle c'est toi mais au moins qu'on se rend compte qu'on puisse échanger etc tu vois le mec il se dit tu te dis déjà voilà donc il prend l'avion il atterrit à Marseille il vient à la maison avec une anecdote de fou il ouvre bien les oreilles il était avec une dame je sais pas si ça devait être sa femme une chinoise et donc il descend il laisse la la bonne femme dans la voiture il sait prendre degrés comme ça il lui laisse un carreau ouvert comme ça histoire qu'elle puisse respirer et il monte mais moi je me dis bon s'il monte là et qu'il la laisse dans la voiture c'est qu'à mon avis on n'en a pas pour longtemps on discute un peu et et donc il monte on commence à discuter donc il me dit écoute viens à Cupière c'est à Londres et puis si tu vois à l'époque Cupière était juste en dessous de Newcastle en points je crois qu'il y avait un ou deux points qui les séparaient donc c'était pas énorme il me dit tu seras à Londres etc et on commence à parler donc je lui dis écoute c'est compliqué Newcastle ils sont déjà là et il voit que j'ai une Playstation véridique il me dit oh you got the Playstation je lui dis ouais ouais let's play FIFA il me dit really il me dit ouais ouais viens on fait une partie de FIFA je lui dis bon bah si tu veux j'allume la play on commence à jouer le mec comme un enfant il était debout devant la télé moi j'étais assis dans le canapé écoute moi Colin il était debout devant la télé dès qu'il y avait une action chaude mais oh il devenait fou il criait mais il criait j'ai dit oh mais c'est pas et tu imagines l'image moi avec peut-être un potentiel futur président en train de jouer à la play et le mec il se la donne tu vois il était dedans et on finit de jouer et tout ça et au final vraiment bon il y a l'aspect économique aussi je ne vais pas te mentir il m'a dit il a rajouté mais par contre le fait de voir le mec qui se déplace qui est humain mais c'est incroyable le mec il était tout le temps là il venait au match il était là dans le vestiaire je me suis dit le mec c'est un bon mec et comme je te parlais du côté affectif tout à l'heure je me dis avec un président comme ça franchement ça peut le faire et au fait au final j'ai opté pour Cupière et non pas Newcastle mais pour te dire ce n'est pas la partie de FIFA qu'a fait mais c'est presque ça tu vois c'est incroyable c'est l'humain avant tout l'humain avant tout ah ouais ouais c'était un truc de fou et voilà les amis c'est la fin de la première partie de l'interview de Louis Crémy il y avait tellement de choses à partager qu'on a décidé de vous faire deux vidéos vous allez voir la deuxième c'est un régal on va parler évidemment de son transfert à Cupière et sa rencontre avec Adel Tarapt l'interview d'Adel Tarapt elle est déjà disponible sur la chaîne allez voir ça c'est un régal on va aussi parler de Newcastle de Chelsea Simourinho, Drogba, Eden Hazard, Lelosque rien n'a été négligé rendez-vous très vite sur Call Interview pour une deuxième partie d'interview dingue allez ciao c'est un régal